Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Plus grande que nature, une émission diffusée tous les mercredis de 17h30 à 18h30. Mon nom est Sandra Houle, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Super contente toujours, Nathalie, de co-animer avec toi cette émission-là, des entrevues pour vous inspirer, pour inspirer les gens à voir grand. Aujourd'hui, Nathalie, notre sujet c'est le dépassement de soi. On a deux merveilleux invités qui vont nous raconter chacun leur expérience et leur parcours de vie. On a Jessica Lange qui va être avec nous, qui a fait un défi, t'es trop top, elle a couru 43 km par jour pendant 26 jours. On s'entend que c'est un grand dépassement de soi. Puis aussi, on a Nicolas Aguilé qui est ici avec nous, qui lui, c'est un jeune étudiant de 21 ans, qui a traversé de l'Europe pour venir étudier ici, puis il y a la maladie des os de verre. Fait que moi, ça me parle beaucoup, c'est... C'est particulier aussi, j'ai hâte de savoir plus à ce sujet-là. Les deux, vraiment. Et je trouve vraiment agréable d'avoir des invités d'Europe parce que j'ai beaucoup d'amis et de connaissances. Et là, c'est vraiment agréable de pouvoir en connaître des nouveaux. Oui, bien, on les a avec nous. Merci d'être là, Jessica et Nicolas. Ça me fait plaisir. Merci. On va faire un peu, aujourd'hui, on va faire un peu comme si on était dans notre salon, puis on va se parler les uns à travers les autres. Je vais vous présenter en même temps, Jessica, tu as fait 43 km par jour pendant 26 jours. Tu l'as fait pour la Fondation Cerveau parce que ton frère est atteint d'une maladie mentale. Oui. La Fondation Cerveau, je suis allée voir les statistiques, puis on dit que d'ici 2020, l'impact des maladies mentales et des troubles neurologiques va augmenter de 40,5 %. On dit également qu'une personne sur cinq sera atteinte d'une maladie mentale durant sa vie. La schizophrénie, la maladie bipolaire et la dépression afflige 2 % de la population quand même, soit 150 000 personnes au Québec. Et selon les instituts, Nathalie, de recherche en santé du Canada, 70 % des problèmes de santé mentale se déclarent durant l'enfance ou l'adolescence. Toi, tu as voulu, Jessica, faire ce défi-là. T'es trop top, c'est ça, hein? Oui, t'es trop top. Parce que ton frère a une maladie mentale à la base. Mais où t'es venue l'idée de faire ce défi-là? Et c'est quoi, t'es trop top? Ça vient de quoi? T'es trop top dans le sens de « t'es trop top, t'es génial! » Ah, t'es trop top! Ah, t'es trop top! Comment c'est écrit, c'est vraiment pas que... T'es trop top! J'adore! C'est pas mal pour ça. C'est toi qui as pensé à ça? Oui. Dans le fond, tu t'es donné ce nom-là, c'était ton défi à toi, là. Oui, c'est le défi que, effectivement, j'ai créé. OK. Puis ton frère, exactement, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est ça, mon frère, lui, donc, comme tu le dis bien, il a développé la maladie de la schizophrénie durant son adolescence. Et, en fait, je te dirais que l'élément déclencheur du grand défi, t'es trop top, hein. Eh bien, c'est parce que j'ai communiqué avec lui en août dernier. Et il me disait qu'il aspirait à une vie heureuse, mais que c'était impossible. Et ça, ce mot impossible m'a beaucoup dérangée, parce que, moi, en fait, en 2016, j'ai fait une dépression. Et je me suis revue un petit peu dans ce même message, en disant c'était impossible, puis tout compte fait, non, c'est possible. Parce que, c'est ça, moi, en fait, je me suis sortie de la dépression grâce à l'activité physique. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je prône beaucoup l'activité physique pour une bonne santé psychologique. C'est une prescription que ton médecin t'avait faite, hein, que t'avais été surprise de ça. Tout à fait, hein, quand j'avais été la voir, hormis les médicaments, elle me disait qu'elle me recommandait de marcher 30 minutes par jour. En toute sincérité, je pensais que c'était une blague, je me disais, ben, vraiment, c'était inusité pour moi. Et en fait, pas du tout, avec du recul, c'est une prescription qui est extraordinaire, d'ailleurs, qui a changé, en fait, ma vie. T'as vu les bienfaits. Énormément. Et avant, il n'y avait pas plus d'activités, tu faisais des activités normales, physiques, je veux dire, c'était pas en toi, ça, de vouloir faire des choses comme ça, là. En fait, oui, à la base, si, si, moi, j'ai toujours été quand même une amoureuse de la course à pied. Ah bon? Je faisais, par contre, oui, 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 effectivement. Par contre, je faisais des 5 et des 10 kilomètres. Donc, j'étais, par contre, beaucoup dans la vitesse. Tout allait vite, j'avais ma montre, mon chrono. Et là où, aujourd'hui, je cours vraiment d'une façon différente, je cours vraiment dans la longueur, dans l'endurance, parce que j'ai découvert, justement, dans l'endurance, de par la marche, en fait, de par la recommandation du médecin, je me suis rendue compte que l'endurance, eh bien, ça m'amenait, en fait, comme une sorte de méditation pleine conscience. Je prêtais attention beaucoup plus à mon environnement, chose que je ne faisais plus du tout avant. Donc, oui, je courais, mais j'étais beaucoup trop dans la vitesse et je ne prenais pas le temps de dire bonjour aux passants, que là, bon, je suis tellement, je cours tellement pour longtemps, en fait, que ça, ça me fait même plaisir de rencontrer du monde. Puis, je prends le temps de m'arrêter avec eux et puis de jaser. Et donc, de le faire différemment, ça a été avec le temps, là, que tu as fait toute cette prise de conscience-là de courir différemment et que ça donnait sûrement un bienfait vraiment mieux, là, que d'être dans sa tête, dans la performance et tout, là. Exactement. Parce que c'est l'être au complet, là, c'est pas seulement le corps, là. Oui, oui, exactement, oui. Puis, comment est né le défi? Parce que là, tu disais, ton frère, il croyait que c'était impossible et tout ça, mais là, tu as voulu l'aider. Donc, toi, tu as lancé le défi, tu es trop top. Là, tu ramassais 25 $ par kilomètre couru. Oui. Tu as ramassé combien, en bout de ligne? Au total, 9 000. OK. Puis, eux, la Fondation Cerveau, avec ce 9 000-là, exactement, est-ce que c'est quoi qu'ils font? C'est pour des recherches ou c'est… Oui, exactement. Moi, en fait, c'est pour ça. Je le donne pour la recherche, justement, pour le cerveau. Donc, en maladie, comme tu dis, au niveau des maladies neurologiques, les maladies mentales ou de dépression. Donc, oui, effectivement, moi, c'est 9 000 $ parce que, bon, ils font d'autres choses aussi. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment la recherche. Je pense qu'on parle beaucoup, en fait, de prévention, mais je pense qu'on oublie beaucoup aussi la recherche. Et donc, je voulais pouvoir contribuer à ma manière à ça. OK. Puis là, tes revenus de ces kilomètres-là, ça ne fait pas si longtemps. Tu es partie, je pense, le 20 mai. Oui. Pendant 26 jours. Oui. Donc, ça doit demander quand même une grande préparation. Une très grande préparation. Parce que là, dans le fond, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le parcours que tu as fait à la course? Oui. En fait, j'ai fait… Je suis partie, donc, de la Fondation Cerveau, donc, de Québec, jusqu'à Halifax, donc, en passant par Edmond Stone. Ensuite, d'Halifax, j'ai pris l'avion jusqu'à Paris. Et de Paris, j'ai couru encore quatre jours supplémentaires jusqu'à Chartres pour aller, justement, rejoindre mon frère qui m'attendait là-bas. Ça veut dire que là, tu savais que tu faisais 26 kilomètres par jour. Donc, à chaque fois, tu prévoyais où est-ce que tu allais dormir. Puis, est-ce que tu courais plus ou que tu courais moins? Ou c'était vraiment comme toute pile calculée? Oui. Tout était calculé. Je savais exactement où j'allais dormir. Je faisais vraiment mes 43 kilomètres pile. Il y a eu une fois où j'ai un petit peu dérogé. J'ai fait 44,5, je crois. Mais c'est parce que je voulais absolument traverser le Nouveau-Brunswick. Je sais qu'il y avait la limite du Nouveau-Brunswick. Puis, mentalement, j'avais envie de traverser ça pour cette journée. Je me dis 26 kilomètres, là, mais c'est 43 kilomètres parce que c'est un marathon. Là, je viens de réaliser que c'est vraiment un marathon par jour. Par jour, oui, oui. Mais tu imagines par jour pendant 26 jours. Mais est-ce qu'il y a eu des journées où là, c'était vraiment plus difficile physiquement? Est-ce que tu as même pensé abandonner? Il y a eu une fois, effectivement, où j'ai pensé abandonner. Mais la majorité, je dirais que non. Sinon, c'est sûr que ça m'a demandé beaucoup d'astuces mentales pour pouvoir continuer, surtout sur la fin des kilomètres. Mais la majorité, j'étais beaucoup, en fait, dans la gratitude de pouvoir faire ce défi-là. Et je pense que cette gratitude, en fait, m'a amenée à suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer. Donc, la gratitude, tu veux dire, justement, la gratitude de pouvoir le faire, d'être en forme pour le faire? Oui, tout, en fait, effectivement, la gratitude de pouvoir le faire, la gratitude des personnes qui m'encouragent aussi, qui m'encouragent beaucoup sur les réseaux sociaux, la gratitude de mon conjoint qui m'a, justement, accompagnée comme voiture suiveuse, donc qui s'est occupée de... Il s'occupait des réseaux sociaux, il prenait les photos aussi, puis il s'en a jeté suivi. Il est multifonctionnel. Oui, mais c'est extraordinaire de savoir que ton conjoint est là pour t'accompagner dans un défi comme ça. C'est même important, s'il n'avait pas été là... Ça aurait été totalement différent. Oui, oui, bien entouré. Très, très compliqué, effectivement. Donc, la gratitude d'être très, très bien entouré pour relever ce défi-là. Oui. Est-ce que c'est ton premier défi, je dirais, à vie, là, aussi gros que tu dirais? Parce que là, tu es à quel âge? Je vais sur mes 40 ans. 40 ans, oh là là, très, très jeune, très enfant, non? Est-ce que ça, oui, est-ce que tu peux... ou tu es fière aussi de d'autres défis? Oui, je n'ai jamais fait de défi comme celui-ci. C'est vraiment la première fois. Donc, oui, effectivement, je suis contente d'avoir pu le réaliser. Je suis contente d'avoir pu, surtout, le vivre. En fait, je suis partie avec un défi, mais je suis revenue avec vraiment une aventure humaine. Je me suis rendue compte que c'était beaucoup plus que ce que je m'attendais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les personnes me demandent si ça va bien. Je dis, mais oui, je vais super bien. Je suis très heureuse parce que j'ai vécu au-delà, en fait, de mes espérances. Mon corps m'a amenée jusqu'au bout. Mon mental m'a amenée jusqu'au bout. Les encouragements des personnes, des personnes aussi qui me disaient, oh, Jessica, je marche 6,5 kilomètres par jour pendant 26 jours pour t'accompagner. Je me dis, wow, c'est génial. Et quelque part, c'est ça, mon message. C'est d'inspirer, en fait, les gens à bouger beaucoup plus, comme je disais, pour une bonne santé psychologique. Et le fait de voir, justement, et de lire tous ces messages-là, ça m'a tellement boostée. Ça motive, c'est ça. Je fais juste écouter, puis ça donne le goût de s'occuper de tout ça, de vraiment prendre soin de soi, de se dépasser, en fait. Oui. Oui, puis la fierté que tu as maintenant. Bien, moi, j'aimerais ça aussi aller voir Nicolas avant qu'on parte en chanson, puis je vais vouloir savoir les péripéties qui t'est arrivées dans ton aventure des kilomètres des 26 jours que tu as vécues. Il y en a. Parce qu'il y en avait quelques-uns. Donc, Nicolas, salut. Salut. Merci d'être avec nous. Salut, Nicolas. Nicolas, toi, de ton côté, tu es un jeune étudiant qui a 21 ans. Oui. Puis, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce qu'avant d'entrer en ondes, on disait que le nom qu'on donne à la maladie, que tu as, c'est la maladie des os de verre. Oui. Il y a un terme scientifique à ça. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi exactement? Alors, c'est l'ostéogénèse imparfaite. OK. Soit la maladie de Lofstein, un nom comme ceci. Et le nom commun que tout le monde connaît, c'est la maladie des os de verre. OK. C'est généralement international. Oui. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, ça consiste à quoi cette maladie-là? Alors, disons que cette maladie, c'est une mutation, dans mon cas, ça dépend des cas, parce qu'il n'y avait pas d'antécédent dans ma famille. Et ça touche, c'est la maladie du collagène, en fait. Ça touche tous les tissus du corps, mais principalement les os, ce qui fait que les os sont fragilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas osseux, il manque, on va dire, une couche de solidité sur les os, ce qui fait qu'ils ont une plus grande facilité à se briser. Et il y a plusieurs types dans la maladie. Moi, j'ai un type plus ou moins, on va dire moyen, pas grave, mais pas terrible non plus, on va dire. Et disons qu'au fur et à mesure du temps, ça peut toucher d'autres tissus, moins gravement que pour les os. Mais par exemple, l'audition ou la vue, ça peut toucher. C'est vraiment tous les tissus du corps. Et toi, est-ce que tu as l'audition et la vue de toucher? Disons que ça va. Tu me disais aussi que la couleur, le blanc de tes yeux, avant qu'on se rencontre, c'est vrai, c'est bleu, et je le vois là. Comme un vert. Qu'est-ce qui fait que c'est bleu comme ça? On va dire que les médecins, les spécialistes ne m'ont jamais vraiment expliqué, mais ça dépend aussi du type de la maladie. Il y a plusieurs facteurs qui montrent de quel type. On peut être type 1, type 2, type 3. Moi, je crois que je suis type 3, quelque chose comme ça. Et les personnes qui sont de ce type-là ont les sclérotiques bleus, du coup. Et c'est, on va dire, une caractéristique de la maladie. Je pense que c'est une coloration naturelle. Ce qui a permis aux médecins de dépister ma maladie, en fait. Parce que lorsque je suis devenu au monde, la maladie n'était pas très connue en France. Et les médecins, les spécialistes de la santé ont commencé à accuser mes parents de maltraitance. Ils ont failli se retrouver en prison à cause de ça. Oh là là. Ça, j'aimerais savoir un petit peu plus là-dessus. On va aller en musique. Puis, on va continuer avec cette histoire-là. Parce que je pense qu'on va en avoir pour un bon bout. Alors, on y va avec Louis-Jean Cormier. Tout le monde en même temps. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. À l'émission « Plus grande que nature », des entrevues pour vous inspirer à voir grand. C'est Sandra Houle avec Nathalie Renaud en co-animation. Toujours présente. Oui, on vient d'écouter Jean-Louis Cormier. Tout le monde en même temps. On a comme invité Nathalie Jessica-Lange qui a fait 26 marathons. Donc, elle a couru 43 km par jour. Je n'en reviens pas encore. Moi non plus. J'ai le cerveau, il essaie d'analyser. Écoute, c'est comme infaisant dans ma tête. Puis, on a aussi Nicolas Aguilé avec qui on jasait avant la pause qui, lui, a la maladie des os de verre. Oui. Puis, tu nous expliquais avant la pause, Nicolas, c'était quoi un peu, c'est la fragilité des os qui cassent assez facilement. Puis, tu nous expliquais que tes parents, quand ils ont découvert que tu avais cette maladie-là, ils étaient presque accusés de maltraitance envers leur enfant. Disons que c'est ça, oui, à peu près. En fait, quand je suis venu au monde, je suis né avec 7 fractures. Mais comme un bébé pleure à la naissance, on ne peut pas deviner qu'il est fracturé. Oh, à la sortie, à la naissance, il y avait déjà 7 fractures juste pour le fameux passage-là. Voilà, j'étais cassé de partout. On ne sait pas si ça s'est fait avant ou si c'est pendant l'accouchement, finalement, probablement dans le passage. Disons que ma mère m'a expliqué plusieurs fois lors d'une réunion de famille et tout. On a tendance à en discuter quand ça revient sur le tapis. Et elle m'a dit que si j'étais venu au monde à l'envers, genre par les jambes, je serais mort, je pense. Parce qu'ils auraient dû tirer et je serais probablement décédé. Alors, je suis venu au monde du bon côté. C'est une chance. Donc, toi, tu étais un bébé qui pleurait souvent parce que tu avais cette fracture. Ils ont découvert ça comment? En fait, mes parents se sont posé des questions. Lorsqu'on nous sommes rentrés à la maison, pendant un peu plus de deux semaines, je pleurais tout le temps. Je ne gigotais pas beaucoup, je ne bougeais pas. J'étais dans le lando et je pleurais continuellement. Et mes parents n'osaient pas trop me prendre dans leurs bras parce qu'ils avaient peur que ce soit lié à quelque chose dont ils ne savent pas l'origine. Et du coup, un jour, lorsque ma mère m'a porté, mon bras, il est tombé raide sur le côté. Il pendait. Et j'ai hurlé de douleur. Et là, elle s'est vraiment posé des questions. Donc, elle m'a emmené à l'hôpital d'Alençon, à côté de chez moi, dans l'Ordre. En Normandie. Et ils ont fait une radio. Ils ont vu que j'étais fracturé au bras et au fémur. Je pense que c'était aussi la jambe. Et là, ils ont commencé à, on va dire, à culper mes parents. Ils ont commencé à lui dire qu'il m'avait balancé dans le mur. Que ce n'était pas normal, que ça allait se gérer avec la justice. Et là, mes parents étaient complètement perdus. Ils ont failli finir en prison. Ils ne savaient plus quoi faire. Et pour faire démentir ça, c'est compliqué. Alors, du coup, ils ont fait venir un spécialiste venu du Mans. Un médecin qui s'y connaissait dans la maladie. Bien qu'elle soit orpheline. Donc, pas très connue. Et ce médecin a vu que j'avais les yeux, les sclérotiques bleus. Le blanc des yeux bleus. Et ta mère l'avait déjà vu, ça aussi ? Elle devait, elle aussi, se questionner sur la couleur de tes yeux ? Ben, disons qu'ils n'avaient pas fait attention. Ma mère n'avait pas vu que j'avais les yeux comme ceci. C'est quand ils m'ont fait... Et toi, tu es son premier bébé ? Oui. Non, pardon. Je ne suis pas son premier. Je suis... On a une famille recomposée, plus ou moins. On se considère tous comme des frères, là. Mais elle a déjà eu trois enfants avant moi. D'accord. Donc, j'ai trois grands frères, plus un petit frère après moi. Mais j'étais son quatrième. Et tu es le seul qui a cette maladie-là ? Voilà, le seul. Une mutation. C'était une mutation. Ils ont fait des tests sur ma maman pour savoir si elle n'avait pas des problèmes. Et non, c'est une mutation. Je suis le seul dans la fratrie. Puis quand le médecin est... Ils l'ont fait donner, le médecin et toi, tu avais quel âge ? Quand ils ont su tout ça ? Quelques semaines. Pas plus que quelques semaines. J'étais encore à nourrisson. Je devais avoir deux, trois semaines. Mais ça faisait deux, trois semaines que je vivais dans la douleur constante. Ma mère, j'étais cassé de partout. Ma mère m'a dit que durant cette période-là, je ne savais pas ce que c'était être apaisé, en fait, ne pas avoir de douleur. Je vivais dans la douleur constante. Et c'est lorsqu'ils ont découvert la maladie qu'ils ont décidé de prendre les choses en main et de faire les recherches nécessaires pour que je puisse avoir un remède, quelque chose. Et le seul remède qui existait, on va dire, c'est une cure spéciale qui permet d'apaiser la maladie, pas l'effacer, mais arranger les choses, on va dire. Ajouter un peu de cal osseux au niveau des os, des choses comme ça. Et le médicament n'existait qu'ici, au Canada. Et aux Etats-Unis, je pense. Je ne suis pas trop sûr. Du coup, j'ai failli venir au Canada, quand j'étais tout petit, poursuivre cette cure. Sauf qu'au moment où je suis venu au monde, la cure venait juste d'arriver à la capitale, à Paris. Donc du coup, ils m'ont raffilié à l'hôpital Armand Trousseau, à Paris. Et j'ai été pris en charge par des spécialistes là-bas. Donc j'ai suivi la première cure, je devais avoir deux mois. La cure consiste à quoi ? Pardon ? La cure consiste à quoi ? À ajouter un petit peu de cal osseux, on va dire, des cellules, on va dire, qu'ils puissent consolider les os et effacer quelques douleurs, qui sont des douleurs chroniques, des douleurs aux jambes, aux bras. Et ce qui a fait que je revivais, ma mère m'a vue revivre en fait. Elle a vu que je n'avais plus mal, je rigolais, je jouais, ils pouvaient me prendre dans leurs bras. Ils ont vu de l'évolution en quelques semaines. Et ça a été un soulagement pour eux là, parce que je revivais. Sauf que tu étais toujours fragile. Toujours fragile, oui. La maladie ne disparaît pas. C'est ça, est-ce que tu as eu d'autres fractures dans ton jeune âge ? Beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. J'en ai eu, je ne les compte plus, j'ai dépassé la barre des 100 fractures. Et c'est toujours aussi douloureux que quand tu étais petit, évidemment. Oui, c'est toujours mieux. Donc tu es toujours en train de te protéger, si je comprends bien, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, c'est ton quotidien, c'est là qu'on parle de dépassement du soi, au quotidien. Nicolas était censé être ici il y a deux semaines environ. Ils iront à l'émission, puis là, il me dit, Sandra, explique qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, alors que l'interview était déjà prévue, je me suis fracturé l'homoplate en huit morceaux. Mais comment, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que toi, tu as un chien guide. Un chien d'assistance, oui. Un chien d'assistance, c'est ça. Oui, d'une association française équivalente à Mira, ici. OK. Et il y a eu, par inadvertance, un petit problème, lorsque j'étais au centre de formation professionnelle, un après-midi, enfin c'était le matin, juste avant notre entrevue par téléphone. J'étais dehors avec mes camarades, et mes camarades jouaient avec mon chien. Donc moi, ça m'arrivait souvent de le lâcher. On était dans la cour, donc il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de circulation. Et je lui ai laissé la laisse au collier, comme ça, libre, avec mes camarades qui jouaient au bâton, des choses comme ça. Et à un moment, lorsque j'ai vu qu'une amie à moi mangeait quelque chose, j'ai rattrapé mon chien par la laisse avant qu'il aille lui manger son lunch. Et du coup, comme je tapais quelque chose sur mon portable, j'ai mis la laisse autour de mon poignet droit, de la main droite. Sauf que les gens n'avaient pas vu que j'avais repris Houston. Et quelqu'un a balancé un bâton, et il est parti à toute vitesse, en arrière. Et mon bras est parti avec. Et j'ai été projeté à pleine vitesse au sol, je me suis fracturé l'homoplate. Et est-ce que c'est... C'est intense. On a remis l'entrevue, finalement, parce que, écoute, ça ne faisait pas de sens de le faire venir. Et la guérison, elle est plus longue que les gens. Oui, oui, oui. On est bien alignés. Un petit peu plus longue. OK, plus longue. Ça dépend. On va dire que depuis la fin de la puberté, maintenant que ma maladie est plutôt stabilisée, j'ai beaucoup moins de fractures. Avant cette fracture-là, j'avais eu une fracture du sacrum entre deux aussi. Mais la plus grosse fracture, enfin, les deux plus grosses fractures que j'ai eues avant celle-ci, c'était en 2014. Donc, j'étais... La puberté a fait que la maladie se stabilise. Et l'âge adulte, c'est là que j'ai vu que j'étais confiant dans l'idée de venir à l'étranger. Je me suis dit, il y a moins de risques qu'avant. Sauf que je n'avais pas prévu un épisode comme celui-ci. Est-ce qu'on est découragé à chaque fois ? Qu'il arrive une casseuse ? Comment on se sent ? Disons que l'habitude, c'est triste à dire, mais l'habitude fait qu'on s'y fait. On se dit, ça recommence. Mais il y a quand même un moment où on est découragé lorsqu'on se retrouve immobilisé, ne plus pouvoir faire quoi que ce soit du jour au lendemain. Genre la veille, on marchait, on allait avec les amis boire un verre. Et puis d'un seul coup, hop, on se retrouve bloqué dans un lit avec un bras en écharpe. On a un moment où on est un peu déprimé quand même. Mais les années d'habitude, parce que je vis ça depuis que je suis venu au monde, on fait qu'on appréhende la chose plus facilement. On se dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire de la kinésithérapie. Dans sept ou six mois, ça sera complètement remis. On va repartir de plus belle. Mais il y a quand même un moment où on se dit, au tout début, on est... La kinésithérapie, ça, c'est quoi exactement? La physiothérapie. Ah, la physio. Oui, oui. OK. J'aimerais savoir, peut-être après la pause, comment justement tu... Oui, que tu vis au quotidien, mais l'idée aussi de venir au Canada, tu sais, déjà, c'est quand même particulier. Puis là, tu sais que, bon, tu as cette particularité-là au quotidien. Alors, j'aimerais savoir ta motivation de venir au Canada. On revient. Pas de problème. Vous êtes sur les ombres de CKRL 89.1. Mon nom est Sandra Houle en co-animation avec Nathalie Renaud. Vous êtes à l'émission « Plus grande que nature », des entrevues pour vous inspirer à voir grand. Et aujourd'hui, on parle de dépassement de soi. On a avec nous Jessica Lange qui a couru 26 marathons. Oui, c'est ça. Marathons 43 kilomètres par jour pour le défi « T'es trop top » pour la Fondation Cerveau. On va y revenir dans quelques instants parce qu'elle a plein de péripéties à nous raconter par rapport à ses marathons. Ce sont 26 jours-là. Et on a aussi, avant la pause, on discutait avec Nicolas Aguilé qui a la maladie des os de verre. Et Nathalie, tu voulais savoir quelle était la motivation de Nicolas. C'est un jeune étudiant de 21 ans qui, malgré la maladie, a fait le saut et décidait de venir étudier au Canada. Mais, avant tout, c'était pas le Canada que tu avais choisi comme première destination. Non, non, effectivement. C'était les États-Unis d'Amérique. Et disons que pendant près de deux ans, j'ai travaillé sur ce projet pour venir étudier aux États-Unis. Mais les études étant très chères, nous avons vu juste de lancer une campagne de financement participatif pour rassembler les fonds nécessaires afin de couvrir au moins une année d'études dans une université là-bas. Tu voulais aller étudier en quoi, là-bas ? Comme ici, infographie, art, design, tout ce qui englobe le dessin, on va dire, les arts. OK. Puis toi, c'était vraiment ton rêve d'aller étudier aux États-Unis. Voilà. Finalement, vous avez tenté de ramasser des fonds et ça n'a pas levé comme vous l'aviez souhaité. Disons que le financement participatif en France n'est pas encore totalement entré dans les murs. Et puis comme il y en a beaucoup qui lancent des financements participatifs, ça ne marche pas tout le temps. Puis le rêve d'aller aux États-Unis, c'est le rêve de beaucoup de monde aussi. Ce qui fait que ça ne marche pas à tous les coups. Alors j'ai eu recours aux journaux, à la télévision. Et malgré le nombre de fois que j'ai fait parler de moi, les fonds n'ont pas été rassemblés au bon moment. Donc du coup, j'ai dû abandonner cette idée-là. Je me suis retrouvé dans une période de dépression pendant pas mal de mois, au moins six mois. Tu avais quel âge ? Il y a quelques mois, je devais avoir 20 ans. C'était entre, on va dire, juillet 2018 et à peu près, on va dire, décembre 2019, ou janvier 2019. Qu'est-ce qui t'a sorti un peu de ta dépression ? Qu'est-ce qui t'a motivé à finalement changer de cap ? Puis de dire, écoute, je vais m'en aller au Canada. Voilà, en quelque sorte, vu que c'est le même continent, c'est un pays qui m'a toujours beaucoup attiré aussi, le Canada. J'adore l'Amérique du Nord dans sa totalité. Donc je me suis dit, venir au Québec ou aux États-Unis, ça sera même, si c'est un tremplin, ça m'intéresse tout autant. Donc je me suis dit, ça ferait une expérience, ça permettra de voir un autre pays que je ne connaissais pas vraiment. Même si je ne suis jamais allé aux États-Unis, je me suis beaucoup renseigné, donc le Canada, jamais. C'est quand même une belle sortie de zone d'aller déjà dans un autre pays. Puis ta maladie, ça n'a aucunement freiné ton envie. C'était tout comme si tu ne l'avais pas. En quelque sorte, ça m'a même motivé à y aller. Je me suis dit, j'ai une maladie, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas y aller. Si la personne à côté de moi est capable de le faire, pourquoi pas moi ? La maladie, je suis capable de la gérer. Puis je me suis dit, un jour, je quitterai le cocon familial. Donc il y a bien un jour où il faudrait que je me prenne en main, que je vive mon indépendance. Donc je me suis dit, quitte à le faire à 5000 kilomètres. Ça ne changera pas grand-chose pour moi. Puis quand tu dis de gérer ta maladie, je reviens aux familles au quotidien, j'essaie d'imaginer, c'est de faire attention tout le temps. Parce que même quand je t'ai accueillie, tantôt, on m'a dit rapidement, on ne serre pas trop fort la main. Oui, j'ai pensé dire ça, parce que je ne me suis dit, mon Dieu, c'est ça, il faut comme dire aux gens, touchez-moi pas trop. Comment ça se passe ? Disons que non, il n'y a pas trop de risques. C'est vrai que les gens ont souvent peur, c'est normal, ça peut se comprendre. Mais on peut me serrer la main normalement, on va dire qu'il n'y a pas trop de risques. Parce que la maladie, on va dire que depuis la fin de ma puberté, c'est plus ou moins stabilisé. Ça m'arrive parfois de faire des chutes et de ne rien me faire du tout. Et puis des belles chutes, je me suis déjà... Des belles chutes ? Ça se dévoit. Je suis en France, avant de quitter la France, je suis tombé dans un escalator, par exemple, dans un centre commercial. Je ne me suis rien fait du tout, je me suis relevé, je suis reparti de plus belle. Donc on va dire que ça dépend des fois, ça dépend de la façon. Sauf une victoire pour toi, alors. C'est quand même, hé, il n'y a rien cassé. Non, rien du tout, c'était une chance. Mais on va dire qu'il y a une fragilité, mais à un certain point. On va dire que les gens peuvent me toucher, me faire une tape sur l'épaule, je ne vais pas me casser quoi que ce soit. Mais il faut toujours faire attention. Mais moi, personnellement, genre le matin, je me lève, je me dis, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. Soit je vais revenir chez moi, dormir dans mon lit, ou alors je vais me retrouver à l'hôpital le soir, je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la maladie de soi t'a donné une force supérieure pour traverser les épreuves que la vie met sur ton chemin ? La maladie, beaucoup de gens pensent que ça affaiblit, mais lorsqu'on vit avec elle depuis toujours, elle nous renforce en fait, quelque sorte. Puis comme j'ai longuement côtoyé des gens avec le même cas que moi, parce que j'ai vécu en centre de rééducation et de physiothérapie en France pendant plusieurs années, et j'ai rencontré des gens avec le même type de maladie que moi, en pire, et même d'autres types de maladies, d'autres handicaps, vraiment dans des pires situations, c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on n'est vraiment pas le plus à plaindre. Moi, je ne me suis jamais plaint de ma situation. J'ai toujours trouvé que j'avais eu de la chance dans mon malheur, bien que j'ai une maladie, je vis avec. Tu utilises la gratitude un peu, comme disait notre autre invité, Jessica, oui. Donc, c'est ça, quand on se comporte, on se console, c'est la fameuse phrase, mais là, c'est en même temps, tu utilises cette force-là, tu as développé d'autres forces. Oui. Instructionnées aussi. Et on va pouvoir en revenir avant la première pause, on jasait avec Jessica, qui, elle, je vais le redire pour les gens qui viennent d'arriver, elle s'est lancé le défi qu'elle a appelé « T'es trop top ». Et elle a couru 43 kilomètres, c'est un marathon par jour pendant 26 jours pour ramasser des fonds pour la Fondation Cerveau, parce que ton frère, Jessica, est atteint de la schizophrénie. Là, tu me disais, j'ai vécu plein de péripéties durant mon parcours. Tu es partie de Québec pour te rendre à Halifax. Oui. Après, tu es partie de Paris pour te rendre à Chartres, en Europe, pour aller rejoindre ton frère qui t'attendait là, ton retour. Et c'est quoi, c'est qu'on vit ça comment, un 43 kilomètres par jour? Je veux dire, c'est sûr que ça ne se passe pas tout le temps bien. À quelque part, c'est, premièrement, tu sais, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le dépassement de soi. Clairement que le matin, tu devais te trouver une motivation à un moment donné. C'est sûr que ce n'est pas à tous les matins que c'est comme go, 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 on part, puis j'ai 43 kilomètres à faire. Tu étais-tu motivée à tous les matins? La plupart du temps, oui. Oui, je te dirais qu'il y a simplement eu une journée à peu près où je me sentais un petit peu découragée, fatiguée. Je pense que c'était plutôt une fatigue mentale et physique. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je me souviens, ce matin-là, j'étais déjà prête. J'avais déjà mon sac d'hydratation, ma montre et tout. Puis j'ai un ami qui me téléphone par Facebook. Puis, en fait, il me dit plein de belles choses, plein de beaux encouragements. Puis je me suis dit, OK, c'est bon. Tu sais, j'ai comme retrouvé, en fait, ma motivation. Puis je me suis dit, OK, c'est parti, on y retourne. Mais sinon, à part ça, je te dirais que la majorité, non, je ne me posais même pas la question. Je me levais, puis je me… comme si j'allais profiter, en fait, d'une magnifique journée. Oui. Wow, le positif. Oui. Moi, je voulais savoir, ton frère, à la toute fin, parce que tu dis que tu as retrouvé ton frère après le 26 jours, c'est ça? Oui, oui. Tu ne l'as pas contacté durant ces 26 jours-là ou… ? Pendant les 26 jours, non, effectivement, on ne s'est pas vraiment parlé. D'accord. En fait, en France, j'étais… parce que, bon, mon conjoint, en fait, m'a accompagnée comme voiture-suiveuse, donc, les 22 jours au Canada. Puis après, en France, ça a été mon autre frère qui m'a accompagnée comme voiture-suiveuse. Donc, non, je n'ai pas eu beaucoup, en fait, de contact avec mon deuxième frère, en fait, Jordan. Mais sa réaction au retour est, justement, le résultat positif que tout ça a donné pour, justement, la recherche et tout. Est-ce que lui en a été reconnaissant? Comment a-t-il réagi? Oui, beaucoup, beaucoup reconnaissant, effectivement. Très heureux, très heureux de me voir. Ça, c'est certain. De faire ça pour sa cause. Oui, oui, effectivement. Je voulais essayer de le faire courir, mais j'ai pas réussi. Et puis, en plus, t'as vécu le décalage horaire. Quand tu dis que tu l'as fait pendant 26 jours, est-ce que ça a été 26 jours consécutifs? Oui, effectivement. Quand je suis arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle, j'avais déjà 12 heures d'avion avec tous les transferts. Puis, c'est ça, mon 6 heures de décalage horaire. Je suis arrivée à l'aéroport. J'ai eu le temps de me changer dans les toilettes et c'est parti. Puis, c'était combien? Ça devait être vraiment difficile. C'est comme on m'a dit que dans ce sens-là, qu'on fait Canada-France, le décalage est plus compliqué à appréhender. C'est plus fatigué, pareil. Oui, j'ai été plus fatiguée, je pense, la deuxième journée en France. Je pense que la première journée, j'étais encore sur un peu comme l'adrénaline. Ça m'a demandé en fait beaucoup de concentration cette première journée en France parce que c'est vrai qu'ici au Canada, les espaces sont grands. Et en fait, je me suis retrouvée avec des rues très, très étroites, sans trottoirs, la majorité de mon parcours. Donc, ça m'a demandé beaucoup de concentration. Donc, j'ai comme pas eu le temps, en fait, de me concentrer sur d'autres choses. Tu sais, je voulais comme pas me faire écraser. Parce que les Français, ils roulent vite aussi. À un moment donné, je me suis demandé si je devais aller sauter dans le champ tellement qu'ils me frôlaient. Oui, il n'est pas arrivé d'accident, d'anecdotes quelconques. Il y a sûrement des anecdotes. Ah oui, oui, oui. Il y a plusieurs anecdotes. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, c'est sûr que j'avais, bien sûr, j'avais mon téléphone avec mon GPS. Puis, Google Maps m'a orientée vers le mauvais chemin. Ah, le Google Maps. Ah, ben oui. Il m'a orientée vers le mauvais chemin. Et en fait, je me suis retrouvée... Ça s'appelait le chemin de la petite rivière. Au début, je commence à courir là-dedans. Je me dis, wow, je suis vraiment bien. Pas de civilisation, que de la forêt. Je me dis, wow. Mais en fait, j'ai compris par la suite pourquoi on l'appelait le chemin de la petite rivière. C'est parce qu'en fait, il était complètement inondé. Donc, je me suis retrouvée à faire des petits ponts avec tout ce que j'avais autour de moi. Donc, ça m'a pris du temps. Effectivement, cette journée-là, je l'ai finie un peu plus tard que prévu. Combien de jours? Est-ce que tu as fait moitié Canada, moitié Europe? Quand tu étais en Europe, il te restait combien de jours à faire? En fait, j'ai fait 22 jours au Canada et j'ai fait 4 jours en France. OK. Puis, tu as sûrement eu des moments de découragement quelque part. Oui, oui, oui. J'en ai eu quand même. Mais pas vraiment la majorité parce que vraiment, comme je disais, je pense que j'étais vraiment... Parce que souvent, on me posait la question justement sur les réseaux sociaux. Mais Jessica, mais c'est où que tu trouves toute cette énergie? Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est une bonne question. Je vais me la poser pendant que je vais courir. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment la gratitude. Tu sais, j'étais tellement... J'étais tellement heureuse. Puis, je le dis encore aujourd'hui, je suis tellement heureuse de l'avoir fait que... Oui, j'en ai eu des moments de découragement, mais je n'ai comme pas focussé, en fait, vraiment là-dessus. C'est ça. Il y a comme une petite force en-dedans de toi qui se disait, même lors des petites faiblesses, ou dans la fatigue, comme tu disais, mentale, physique, en-dedans de toi, tu savais, non, je continue, je continue. Et tu savais que, bon, demain serait sûrement une meilleure journée. C'est un peu ça. Oui, effectivement. Parce qu'une fois, par exemple, je me suis écoutée dans mon discours intérieur me dire, « Ah, Jessica, t'es fatiguée. » Qu'est-ce que je me disais exactement aussi? Je pensais même à arrêter. Puis, en fait, tout de suite après, je me suis retrouvée avec un autre discours en disant, « Mais non, je veux. Je veux réussir. Je veux aller jusqu'au bout. » Alors, en fait, en entendant ce discours-là, je me suis dit, « Ben non, tu continues, Jessica, parce que c'est ça que tu veux. » Donc, t'es en train de nous dire qu'on peut choisir le discours parce qu'on est toujours sans ces deux discours-là très différents dans notre tête. Et c'est d'en faire le choix, de dire, « Non, moi, je choisis celui-là, puis je continue. » Carrément, oui, oui. Effectivement. J'aimerais ça peut-être savoir, au retour de cette petite musique, justement, comment, Jessica, t'aurais, en fait, donc, quel autre défi? Parce que là, avec tout ce que t'as vécu, peut-être, veux-tu revivre quelque chose d'aussi intense avec un autre projet, peut-être? Oui. On va savoir ça, au retour. On va y aller avec Marie-Carmen, qui sait, « Entre l'ombre et la lumière ». Tu avais une question pour Jessica, mais semble-t-il que tu parlais de… on parlait de son… Bien, je n'avais plusieurs. Bien, entre autres, il y a… Tu demandais si elle avait un deuxième défi, si ça voulait lui amener. Puis, je n'avais… En tout cas, on va y aller, j'ai comme plusieurs questions. Là, est-ce que tu sens que tu aurais un nouveau défi, parce que tu as goûté à ça, cette réalisation? Dans le fond, tu t'es réalisée comme jamais auparavant de cette façon-là. Est-ce que maintenant, tu aurais envie d'autre chose? Oui, effectivement. Je pense à un autre défi, très certainement, d'ici deux ans, parce que ça demande quand même beaucoup de préparation, c'est certain, au niveau logistique, au niveau physique. Bon, là, maintenant, c'est sûr que physique, ça y est, j'ai quand même fait le gros du travail. Mais oui, effectivement, je pense à un autre défi, parce que, comment dire, j'ai vécu de belles choses. Et en fait, j'ai envie aussi de pouvoir le faire partager aux autres personnes. Donc, il y a quelque chose que… Tu sais, je pense à quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment défini. J'ai envie comme de faire partager, en fait, cette expérience à d'autres personnes. Peut-être que tu pourrais le faire accompagner de gens, puis mettre d'autres gens au défi qui voudraient le faire avec toi, le prochain défi. Et toujours pour une cause? Oui, toujours pour, effectivement, toujours pour la santé mentale. Effectivement, je prends toujours pour ça. Ça t'avait pris combien de temps à préparer ce périple-là? Ça m'a pris un bon huit mois. OK. Intensif. Intensif. Je ne faisais que ça. Olivier s'est occupé de tous les trajets. Donc, au début, ça a été déterminer les trajets sur Google Maps. Après, on a été sur le terrain. Donc, on a fait tout le trajet, en fait, de Québec jusqu'à Halifax en voiture pour voir si vraiment les trajets correspondaient bien. Parce que c'est sûr qu'il ne fallait pas non plus qu'ils m'emmènent n'importe où. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de préparation, effectivement. Oui. Est-ce que tu peux dire que cette expérience-là t'a fait grandir? Et en quoi ça t'a fait grandir, cette expérience-là? Elle m'a fait absolument grandir, oui. Et en quoi, en fait, j'ai continué d'une part à apprendre à me connaître encore plus, comme on parle des limites. Tu sais, je suis partie, en fait, avec ce défi-là en me disant, est-ce que mon corps va m'emmener jusqu'au bout? Est-ce que mon mental va m'emmener jusqu'au bout? Puis, en fait, tout compte fait, tout a quand même bien été. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu plusieurs douleurs, effectivement, sur le trajet. Tu sais, la majorité du temps, ça a quand même été très, très bien. Donc, oui, j'ai appris, en fait, à prendre soin encore plus de moi. C'est surprenant. Wow. Mais si je n'ai pas eu de blessure, tu sais, j'ai eu des douleurs, mais pas de blessure, c'est parce que, justement, j'ai été très, très à l'écoute, en fait, de mon corps. Oh, ça, c'est important. Oui. Et tu le savais que tu devais le faire. Ah oui. Puis, si je dérogeais, parce que, par exemple, tu vois, à la fin de mes 43 kilomètres, j'avais une routine de récupération. Donc, je prenais à peu près encore une heure et demie, en fait, de récupération. Donc, je me mettais, en fait, dans un bain d'eau glacée pour désinflammer, en fait, mon corps parce qu'il était à température trop élevée. Donc, ça, c'est super efficace, tu sais, pendant 20 minutes, être dans le bain d'eau froide. Ensuite, je mettais les jambes en hauteur, par exemple, pour la circulation du sang, effectivement. Puis, plein d'autres choses, des huiles essentielles, plein d'autres choses, le rouleau à massage, effectivement. Il y avait aussi les, je ne trouve plus mon mot, les étirements, bien sûr. C'est ça. Donc, effectivement, si, par exemple, je me suis aperçue une fois, par exemple, que j'ai dérogé au fameux bain d'eau glacée, que je n'aime pas du tout. C'est ça que j'allais dire, ce n'est pas très confortable. Le corps au complet ou les pieds? Jusqu'à la taille. OK. Oui, oui. Non, je ne l'aime pas, lui. Si tu le sautais, le corps, tu le disais le lendemain, tu ne vas pas donner mon bain. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Après, cool, est-ce que tu réalises que c'était peut-être un peu trop, 26 jours, 43, 3 km par jour? Non, parce que ça a quand même bien été. Je l'ai vraiment, en fait, parce que j'ai quand même décortiqué mes 43 km. D'une part, je ne l'ai pas fait non plus non-stop. J'ai quand même pris une pause. Par exemple, le matin, je faisais 22 km avec une pause à peu près de 10-15 minutes. Sur l'heure du midi, je prenais le temps suffisant pour manger. Donc, je prenais à peu près 45 minutes à une heure grand maximum. Et en après-midi, je refaisais encore mes 21 km avec une pause à peu près de 10-15 minutes. Donc, tu sais, j'ai quand même été à l'écoute. Si, par exemple, je sentais que j'étais fatiguée, je décortiquais, en fait, mes kilomètres. Parce qu'à un moment donné, je me suis vue pour mes... Il y a eu une fois où, je ne sais plus, j'avais encore 10 km encore à faire. Eh bien, ce que j'ai fait, parce que cette journée-là, j'ai eu vraiment de la difficulté. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je partais. Et puis, je me disais, Jessica, tu pars pour 2 km. Puis après, je prenais comme une gorgée d'eau. Donc, ça me faisait comme une petite pause. Psychologiquement, je me disais, ça fait une petite pause. Puis après, je repartais pour un 2 km jusqu'à temps, en fait, que je fasse mes 10 km. Donc, j'ai vraiment, en fait, décortiqué mes kilomètres. C'est ça, décortiqué. Puis pourquoi 43? Ça, ça peut être un autre chiffre, là, c'est ça? Oui. En fait, c'est parce que, sur la carte, j'ai fait Québec-Chartre. Ça m'a donné 1117 km. Et donc, voilà, je me suis dit, 26 jours, 43 km. OK, je pense que je suis capable. Le calcul était bon. Puis, tu parlais de méditation, que tout au long, en fait, tout le temps que tu courais, tu méditais. Tu étais vraiment connectée avec toi, ton corps. Tes pensées aussi, comme tu dis, est-ce que tu avais déjà l'habitude de méditer avant? Est-ce que c'était quelque chose qui était en toi? Non, je n'arrive pas à méditer, à rester assise et à méditer, je n'y arrive pas. Par contre, c'est pour ça que j'aime ça courir très, très longtemps. C'est parce que, justement, en fait, j'ai l'impression que je médite pendant que je cours. Ça, c'est la première fois que tu faisais ça, cette introspection-là avec toi-même, comme tu dis. Parce qu'on peut méditer de différentes façons, même juste en marchant dans la forêt ou des choses comme ça. Est-ce que tu faisais déjà ça ou c'est vraiment cet événement-là, ce défi-là qui t'a amené à ça davantage? Non, un petit peu avant. Ça a été vraiment durant mon entraînement. Je me suis rendue compte que je me mettais, en fait, dans un état différent. Oui, wow. Et pour terminer, moi, je suis vraiment wow, Jessica. Vraiment, pour ça, je suis vraiment très, très, très impressionnée. J'ai dansé deux heures au Festival d'été la semaine passée et j'ai eu les pieds enflés pendant quatre jours. Vraiment. Et Nicolas, toi, à travers la maladie, tout ça, tu t'es envenue étudier ici au Canada. Ton changement de pays se passe super bien. Mais à travers tout ça, en quoi est-ce que tu pourrais me dire que la maladie te fait grandir parce que tu as l'air épanouie dans tout ça? Disons que j'arrive à réaliser tout ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis tout petit. Partir en Amérique du Nord, ça a toujours été mon rêve. C'est avec ça que je compensais, on va dire, tout ce que j'ai perdu étant jeune, en fait. Ce que j'ai perdu 16 ans de ma vie à l'hôpital, plus ou moins, à aller venir dans les centres hospitaliers à cause des fractures, des interventions chirurgicales. Et du coup, je rattrape un peu le temps perdu maintenant. Ce qui fait que je le vis bien. J'ai toujours voulu être comme je voulais être. Et tout ce que je fais là, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et puis, bon, là, en plus, par exemple, là, dans deux jours, je pars à New York, aux États-Unis pour la première fois. Oui, donc à quelque part, tu vas réaliser un certain rêve d'aller aux États-Unis. Voilà, en gros, c'est un accomplissement personnel. C'est comme gravir l'Himalaya pour moi. Un autre défi. Un autre défi, voilà, à accomplir. On a vraiment des invités de défi. Ça nous donne le goût de se dépasser, nous aussi. Oui, c'est clair. Tu penses que c'est déjà la fin? C'est déjà la fin. Malheureusement, j'aurais tellement envie de discuter avec vous encore. C'est très intéressant. Oui, merci Jessica. Moi aussi, c'est ça. Merci Nicolas. C'est une belle rencontre. Oui, très belle. C'est déjà la fin, Nathalie. Merci d'avoir partagé avec moi cette émission-là en co-animation. Soyez au rendez-vous mercredi prochain, 17h30. On aura avec nous Manu Lemay qui a écrit le livre « Le pouvoir de choisir ». Donc, on va parler de son parcours de vie de petit garçon qui a eu ça difficile. Donc, c'était Sandra Houle et Nathalie Renaud pour les entrevues plus grandes que nature. Des entrevues pour vous inspirer à voir grand à chaque semaine, le mercredi de 17h30 à 18h30. Donc, restez à l'écoute de CKRL 89.1. Leur âge dans les prochaines minutes, animé par Hubert Tremblay. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci.